Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un thread horreur que je n'aimerais pas du tout vivre. Après oui, bien sûr, je crois qu'il n'y a aucun thread où je me dirais « Ah ouais, putain, il est bien quand même ce thread, c'est vrai que j'aurais bien été aimé être à la place de la victime. » Non, il n'y en a pas. Mais bon, il y en a où j'arrive à m'imaginer un petit peu plus que d'autres. Et forcément, ça fait mal. Comme vous l'avez vu, il y a le retour du petit Cookie. Ah, je rigole, ça c'est ses doudous, puisque bah, monsieur Cookie, et bah, il a beaucoup de travail, vous savez. Je pense que je vais vous mettre une petite photo du Cookie qui, effectivement, est en train de travailler durement. On est d'accord, donc bah, voilà, si t'as envie de soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Si jamais t'étais pas abonné, hésite pas à le faire. Tiens, là, je te mets un petit Insta, comme ça t'as plus d'actualité. Et bah voilà, je te propose de maintenant prendre un petit chocolat chaud et de t'installer confortablement. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, et bien, c'est celle de Pauline. C'est une femme qui est âgée de 30 ans et elle a un ami à quatre pattes qui s'appelle Winnie. Winnie, et bien, c'est un petit Labrador qu'elle surkiffe. Elle le prend partout où elle va. Bon, si jamais tu sais pas à quoi ça ressemble à un Labrador, et bah, voilà à quoi ça ressemble. En gros, si jamais elle va en vacances à la plage, elle le prend avec elle. Si jamais elle veut faire un petit week-end dans la forêt avec ses amis, et bien, elle le prend. Quand elle est avec lui, elle se sent vraiment en sécurité. Et surtout, comme ça, bah, elle ressent pas le vide d'être maintenant toute seule. Puisque oui, faut savoir que malheureusement, elle a perdu ses parents il y a un an et deux ans. De son côté, elle a aucun frère et soeur. Bien sûr, elle a des amis, mais comment nous dire, c'est pas pareil, c'est différent. Bien sûr, elle avait Winnie avant la mort de ses parents, donc il ne lui reste que lui comme famille maintenant. Elle en prend donc très soin, comme si c'était son enfant. Après avoir mis quelques bases, et bien, commençons cette histoire. Enfin, une histoire, c'est plus pour raconter quelque chose de sympa normalement. Du coup, je vais plutôt dire, commençons le cauchemar qu'elle a vécu. Tout commence quand Pauline a décidé d'aller avec Winnie pour Noël dans les montagnes. Elle a un petit chalet que ses parents lui ont laissé. Pauline prend toutes les affaires, emballe tout ça, et bim, elle prend la route. Sauf que, petit détail, quand elle va arriver vers les montagnes, et bien, elle sera sûrement obligée de dormir dans sa voiture, car il va faire noir. En plus de ça, ils ont annoncé qu'il allait neiger. Donc, la neige plus le noir, et bien, elle veut pas avoir d'accident. Bref, Pauline conduit, et tout le trajet se passe super bien. L'ambiance dans la voiture est super cool. Elle met la radio, elle discute avec Winnie qui, lui, regarde les autres voitures passer. Parfois, il la regarde conduire, enfin, il fait ses petites activités de chien. Elle fait des petites pauses, histoire que eux deux puissent se dégourdir les papattes et faire leurs petits besoins si jamais. Généralement, Pauline, bah, elle en profite en même temps pour se manger un petit truc. Puis, il remonte dans la voiture. Après avoir bien mangé, Winnie a fini par faire une grosse sieste. Et Pauline, elle peut nous dire qu'il en a bien besoin, le pépère. Plus le temps passe, et plus le soleil commence à se faire petit. Enfin, le soleil qui est maintenant caché par des gros nuages. Quelques temps après, il commence vraiment à neiger, et les flocons sont vraiment énormes. Elle continue d'avancer, car Pauline a espoir d'aller s'arrêter à côté d'un petit bois où elle pourrait se reposer et attendre le lendemain pour continuer à avancer. Entre temps, Winnie s'est réveillé, et il admire les flocons de neige tombés. En plus, Pauline, elle sait très bien qu'il adore la neige. Mais bon, elle lui ouvre que pour qu'il aille faire ses besoins. Il y a une chose qu'elle veut absolument pas, c'est qu'ils se perdent. Pauline et Winnie arrivent à bon port à côté des petits bois. Pauline profite de ce moment pour faire des grosses papouilles à son chien tout en regardant la neige tomber. En vrai, il lui manquerait plus qu'un petit chocolat chaud. Bon, dans tout ça, il y a quand même un petit bémol. C'est que le petit bois qui est juste à côté, eh bien, elle le fait flipper. Il fait totalement nuit, donc c'est vraiment très flippant avec les ombres. Elle ouvre la porte de sa voiture, et Winnie, direct, il est super content et il s'amuse avec la neige. D'ailleurs, il neige toujours autant. Et Pauline, elle commence à sentir le froid l'envahir. Donc, elle décide, avant d'aller un petit peu plus loin, d'aller chercher ses grosses bottes et un gros manteau. Winnie, quant à lui, il est toujours à côté d'elle. Elle s'équipe et ensemble, ils commencent la balade. Tout d'abord, Pauline décide de longer la petite route à côté de la forêt. Les minutes passent et tout se passe bien. À un moment, il y a une petite route qui traverse le bois et Pauline, elle décide de l'emprunter. À peine elle a mis les pieds sur ce chemin, qu'elle a l'impression qu'elle est observée. Bon, elle se dit que c'est sûrement des animaux et qu'elle se fait des idées. Du coup, elle décide de continuer sa route. Elle s'enfonce et elle essaye de s'éclairer avec son téléphone. Mais l'ambiance est vraiment lugubre. Surtout que Winnie est de plus en plus proche d'elle. Comme s'il essaie de la protéger de quelque chose. Pourtant, Pauline ne voit rien dans les environs. À un moment donné, elle dit à Winnie qu'ils vont rentrer. À première vue, le chien, il a l'air de comprendre et il se rapproche encore plus d'elle. Ce qui est vraiment inhabituel. D'habitude, en balade, c'est le genre un petit peu foufou qui court un peu partout. Mais là, il la lâche pas du tout. Pauline est en train de marcher quand d'un coup, elle peut entendre autour d'elle des bruits de pas. Vous savez, le petit bruit de pas dans la neige quand quelqu'un arrive. Et bah, c'est exactement ça. Winnie, il commence même à grogner. Alors que d'habitude, c'est pas quelque chose qu'il fait naturellement. C'est même un petit peu plus que ça. Il est carrément en train de montrer les dents. Pauline essaye de regarder un peu partout pour voir quelque chose. Un animal, quelqu'un, mais rien. Elle ne voit strictement rien. Intérieurement, elle se maudit d'avoir pris ce chemin. Elle décide donc qu'elle va aller un petit peu plus vite. Quand d'un coup, elle voit une silhouette à la lisière des bois. Immobile dans l'ombre. Son chien, il cherche même pas à comprendre et décide directement de courir auprès de cette silhouette. Qui malheureusement disparaît immédiatement. Pauline, de son côté, elle essaye de lui courir après. Elle crie à son chien de revenir au plus vite. Mais il n'a pas l'air de l'écouter. Et surtout, il court de plus en plus vite. Comme s'il voulait absolument la protéger. Le truc, c'est que comme il court plus vite qu'elle, elle l'a perdue à un moment. Elle ne sait pas du tout où il est. Jusque maintenant, il n'est pas à proximité. Pauline crie de toutes ses forces dans les bois. Les arbres sans feuilles et immenses font que leurs ombres accentuent l'ambiance sinistre du lieu. Elle court un peu à l'aveugle dans les bois. Mais à un moment, elle sent qu'il y a quelque chose qui la guette. À ce moment-là, elle est terrifiée. Elle vient de perdre son chien. Le seul membre de sa famille encore en vie. La seule chose qu'elle veut, c'est le retrouver quoi qu'il arrive. Pauline commence à pleurer. Elle ne sait pas quoi faire. De plus, elle a l'air d'être complètement perdue dans les bois. Il fait noir, froid et il neige. La sensation que quelqu'un l'observe est de plus en plus présente. Puis à un moment, elle entend que quelqu'un commence à courir. Ce qui fait qu'elle a tellement peur qu'elle s'est aussi mis à courir. Puis d'un coup, comme ça, il y a quelque chose qui la percute de derrière. Ce qui la fait tomber littéralement directement sur les mains. Le problème, c'est que dans cette opération, elle a fait tomber sa seule source de lumière au sol. Le tout dans la neige. C'est-à-dire son téléphone portable dans la neige. Elle se relève tant bien que mal et demande s'il y a quelqu'un. Mais personne ne lui répond. Elle se baisse et récupère son téléphone. Mais malheureusement, il a l'air totalement mort. Avec le choc de la chute et la neige impossible à rallumer. Elle se retrouve maintenant dans le noir le plus complet. De la fumée sort de sa bouche et la neige ne veut pas s'arrêter de tomber. Elle crie le nom de son chien et pendant ce temps-là, elle sent toujours quelqu'un l'observer. Pauline, elle est consciente que la chose qui l'a poussée est humaine. Elle a pu sentir l'épaule de cette personne la percuter. Qui que ce soit dans les bois, cette personne ne lui veut pas du bien. Elle crée cette personne qu'elle ne veut pas la déranger. Qu'elle veut juste récupérer son chien et ensuite elle partira. Avec l'obscurité, elle se sent de moins en moins à l'aise. Elle ne sait pas du tout où elle est et si elle peut faire le chemin inverse. Sauf que d'un coup, elle peut sentir qu'une personne lui touche les cheveux et commence à les humer. Elle recule et se retourne mais elle peut juste voir une silhouette partien. Pauline est totalement terrifiée. Elle pleure et elle crie le nom de son chien. Quand d'un coup, cette silhouette commence à se montrer devant Pauline. Elle peut voir que c'est un homme qui est habillé tout en noir. A ce moment-là, elle ne peut voir que ses yeux et sa bouche qui sont éclairés par la lune. Cependant, l'homme se rapproche petit à petit de Pauline. Elle, naturellement, elle essaye de reculer de plus en plus. Mais malheureusement, elle va tomber. L'homme continue de ne rien dire et il la regarde toujours avec un sourire complètement dément. Elle essaye de se relever. Mais c'est à ce moment-là que l'homme va courir vers elle et la faire tomber à la renverse de nouveau. Il va la regarder comme ça avec un air de supériorité pendant quoi ? Deux minutes. Ces deux minutes-là sont clairement les plus longues de sa vie. Puis après, il commence à se mettre à son niveau. Puis après, comme ça, dans un élan de désespoir, étant donné qu'elle sent que quelque chose de mal va se dégager de cette histoire, eh bien, elle se met à crier de toutes ses forces le prénom de Winnie. Là, la seule chose que l'homme va dire, c'est ça. Oh, ne t'inquiète pas. J'ai pris mes précautions. Ton chien n'est plus là. Là, forcément, eh bien, il y a une douleur immense qui commence à se former dans le cœur de Pauline. Elle ne peut pas croire à ce que cet homme vient de lui dire. Elle est vraiment terrifiée à l'idée de ce qu'il aurait pu faire à son chien. Elle ne veut même pas y penser. Elle espère juste que cet homme a bluffé. Dans une rage de douleur et de peine, elle arrive à repousser cet homme et lui mettre un gros coup de poing dans la tête. Il a l'air choqué et visiblement, il ne comprend pas grand-chose. Il va reprendre ses esprits et il va la repousser. Ce qui fait que, malheureusement, sa tête va cogner contre un arbre. À partir de ce moment-là, eh bien, l'homme va lui mettre des coups de poing dans le ventre. À ce moment-là, pour Pauline, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. C'est crier de désespoir le prénom de son chien. L'homme se rapproche alors d'elle et commence à rire. Un rire qui la hantera toute sa vie maintenant. Puis d'un coup, elle entend quelque chose se déplacer à toute vitesse. Quelques secondes après, il y a un cri de douleur qui se fait entendre. Pauline, elle bug un petit moment, elle regarde autour d'elle et là, elle peut voir que son chien est en train de mordre la jambe de ce gars. À ce moment-là, elle pleure toutes les larmes de son corps. De un, pour la douleur qu'elle ressent. De deux, le soulagement. Et de trois, le danger en ce moment même. Dans son corps, il y a trop d'émotions qui se mélangent. Sauf que maintenant, derrière Winnie, il y a encore un homme qui se tient là. Et cet homme, c'est simple, il est en train de pointer quelque chose en direction de l'inconnu. L'homme, avec l'arme, lui dit alors, arrête de bouger ou je vais t'électrocuter. Étant donné que le gars chelou se débat toujours, et bien l'homme va tirer avec son pistolet Taser. Alors là, à ce moment-là, Pauline, elle comprend pas comment, mais Winnie, il a réussi à lâcher son emprise à temps. Puisque sinon, normalement, et bien lui aussi aurait pris un petit coup de Taser. L'homme qui lui est venu en aide est maintenant en train de se diriger vers l'autre gars. C'est simple, il va le retourner et lui mettre des menottes. Pauline, elle comprend pas trop la situation, elle lui dit merci, mais elle lui demande, mais qui êtes-vous monsieur ? Il lui explique très simplement, et bien qu'en fait, c'est le garde forestier. Pendant qu'il était en train de patrouiller, et bien il a pu voir Winnie courir après quelque chose. Après une course acharnée, et bien il a enfin pu rattraper Winnie. Sauf que quand il a voulu ramener Winnie chez lui, et bien lui, il a pas voulu. Il a réussi à s'enfuir et à de nouveau courir. Ce qui fait que le garde forestier a décidé de le suivre. Et c'est comme ça qu'il est tombé sur la scène entre Pauline et ce gars. Pauline nous épeint un certain détail où le garde forestier l'a ramené à son camp de base. Et il lui a raconté quelques petits trucs. Le garde forestier a fait appel aux policiers les plus proches, et ils ont appris que cet homme était recherché par les autorités. Il s'était échappé d'un asile. Bon, pour finir sur une note assez positive, et bien il faut savoir que maintenant, le garde forestier et Pauline font maintenant partie de la même famille. Et maintenant, ils attendent leur premier enfant. D'ailleurs, Winnie aussi, il est devenu papa, étant donné que le garde forestier avait déjà une chienne. Et voilà, c'est ainsi que se termine ce serait de rien. Là, je sais que je viens de dire la phrase magique qui fait que je vais perdre quasiment tout le monde. Mais c'est pas grave, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette histoire. Si c'est le cas, tu connais un petit pouce bleu et un abonnement. Et bah, je te propose une chose, si t'es encore là, bah déjà un grand merci à toi. Et surtout, tu peux m'écrire dans les commentaires, Winnie. Alors si tu veux, je te l'épèle, moi dans le thread, c'était écrit W-Y-N-I. Voilà, c'est assez simple. Au fait, on a qui qui est arrivé en cours de vidéo ? C'est lui là, le petit cookie. Vraiment le boss, ce gars. Bon allez, si jamais tu veux plus de thread d'horreur, je t'invite à aller voir un de ces deux là. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.